C'est un dispositif qui est déjà opérationnel à Naples, à Catery, dans une dizaine de villes en Espagne. Et c'est vrai que Londres a adopté cette mesure qui, normalement, devrait être mise en place à partir de septembre, c'est-à-dire de ficher les chiens et leurs propriétaires. C'est beaucoup plus cher de faire ce test que de mettre les gens pour nettoyer, en fait. Puis-je me permettre une question ? Oui, monsieur Pierre. L'ADN étant une découverte très récente, et l'ADN étant employée par la police encore plus récemment, vous croyez que, déjà, il y a de l'ADN ? On va rendre la recherche de l'ADN pour les grosses de nos cas ? Bien sûr, mais c'est pour ça que je n'ose pas. J'ai une voisine qui me fait chier, j'ai voulu foutre de la merde dans sa boîte aux lettres. Je me suis dit, j'y retrouve l'ADN, parce que je ne voulais pas ramasser de la merde d'un chien que je ne connaissais pas. Mais bien sûr ! Voilà pourquoi je ne veux pas vivre à l'EI, c'est trop ! Attendez, que je comprenne ! Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Vous allez la ramasser ou vous allez faire directement dans la boîte aux lettres ? Qu'est-ce qu'elle n'est pas trop haute ? Non, au début, je voulais mettre du chien, et ça m'a dégoûté. Il faut y mettre du chien, c'est sûr ! Bon, je n'ai pas de chien, donc je ne voulais pas aller ramasser un chien inconnu, donc je me suis dit, je vais mettre la mienne. Et j'ai eu peur de la recherche de l'ADN ! Ça m'a bien fait ! Ça m'aide bien l'épisode des experts à Kiki ! Tu sais que ces mercenaires, ils font la recherche de l'ADN, ils ne le trouvent pas ! Dis-moi, c'est toi qui pisse sur ta porte ! Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas l'ADN aussi des hommes qui pissent justement dans les porcs ? Mais tu veux que les sociétés policières, Christine ? Non, arrête, toi ! Non, mais écoute, tu veux persécuter tout le monde ! Elle a quitté l'Argentine, ce n'est pas pour arriver dans une dictature en France ! Où t'habites, toi ? Euh, dans le pantalon ? Non, mais attends une seconde ! Je n'ai pas compris ce qu'il a dit ! Où t'habites dans le pantalon ? Si on en est là, aux grosses têtes, monsieur Benichoux, j'ai honte ! Ah non ! Celui qui a fait celle-là ne mérite plus de venir ! C'est nous qui ramassons tes merdes ! La pince à crottes, ça existe, c'est télescopique ! Oui, ça dépend de l'état de la crotte ! Non, mais franchement ! Ben oui, vous n'avez pas de pince à crottes ? Ah, je n'ai pas de pince à crottes ! Ah, c'est génial ! Je vous remercie, je peux encore me baisser ! Ah non, mais la pince à crotte, ça change la vie ! Oui, mais faut que la crotte soit bien dure ! Ah oui, c'est génial ! Moi, je ramasse des crottes d'autres chiens, tellement c'est bien la pince à crotte ! Mais les vieux, les fois, ils ne voient même pas ce qui se passe ! Je vais t'expliquer, Marcella, si tu aimes autant ces vieilles personnes, eh bien, donne de ton temps pour les suivre et ramasser la merde de leur chien ! Non, on ne paye pas des impôts pour les non-fumeuses ! Je suis désolée, moi je suis fumeuse, je n'écrase plus jamais ! Et quel rapport ! Parce que je n'écrase jamais un mégot par terre ! Ah oui, moi je le mets dans une crotte pour qu'on le voit bien ! On dirait qu'il y a tout à fait un cerf !